il est évident que tout se passe en soi et il est crucial de s'en apercevoir parce que ce qui se passe à l'extérieur de toi ce sont des choses qui sont apportées et tout ce qui a été apporté ne peut être que de l'illusion ça vient du passé ça vient de quelqu'un ça vient de quelque chose que tu as désiré donc toutes ces choses ne peuvent que t'emmener directement à l'abîme parce que ce qu'il y aura dans ces choses ce sera de l'illusion et l'illusion va t'emmener à être ignoré en fait tu vas ignorer ce que tu es tu ne vas pas vouloir aller voir vraiment la structure de ce qui se joue parce que tu seras leurré par quelque chose que tu vas rêver cette structure qui est là en fait tu ne veux pas vraiment la voir parce que elle n'est pas ce que tu attends ce que le monde attend ce qui est agréable c'est quelque chose de complexe et tu vois la plupart d'entre nous on est on veut la facilité on veut aller chercher quelque chose qui va nous donner tout de suite l'égayement mais tu vois aller dans une autre dimension ça implique que tu tu fasses des efforts pour creuser approfondir c'est à dire tout ce que tu vois dans ta vie n'est que la superficialité des choses et si tu en restes là tu vas seulement voir la superficialité et la superficialité n'est pas une réalité donc il est crucial pour toi d'aller comprendre cette grandeur en fait au delà de ce qui est vu au delà de ce qui est superficiel la petite vie que nous avons de tous les jours c'est quelque chose qu'on répète tout le temps et c'est superficiel on le fait presque mécaniquement c'est habitude train train on le répète sans même y penser on n'est pas présent à ce moment là mais il y a quelque chose bien plus profond et cette chose profonde elle est à débusquer parce que la facilité te propose beaucoup de de distraction tu vois dans tout ce que tu fais tous les jours il y a quand même de la distraction du plaisir des choses que tu aimerais répéter parce que ça te donne du plaisir donc on voudrait reconduire tout le temps ces choses là mais quand tu fais ça tu restes borné à ce qui est superficiel c'est à dire à la répétition de ce que tu connais déjà parce que ce que tu connais ça te réconforte et l'esprit aime vivre dans un monde où il peut répéter il peut reproduire les choses parce que quand tu reproduis les choses tu n'as pas besoin d'être inquiété par ce qui existe pour de vrai parce que ce qui existe pour de vrai est inquiétant puisque tu ne le connais pas tu connais seulement ce que tu as appris donc toute cette façon de regarder la vie superficiellement nous n'allons pas très loin et il est crucial de voir que l'ennemi de toute cette activité pour pouvoir libérer la perception de ce qui existe il est crucial de voir qu'est-ce qui empêche cette perception de se profiler parce que la perception c'est ce que tu sais et ce que tu sais te donne une perception donc tu vois ce que tu as compris et tu peux voir c'est une réalité ça devient une réalité pour toi mais une perception quand elle n'est pas acquise alors tu c'est une perception qui est floue elle est mélangée avec ce que tu rêverais de voir donc tu ne vois pas mais une fois que tu as vu l'évidence tu sors de ton ignorance tu sors de toutes ces choses que tu répètes tout le temps il est évident que ce que tu vas pouvoir percevoir sera plus large plus élargi tu vas entrer dans ce qui est profond parce que si ce n'est pas profond alors la perception elle va rester à fleur de tout ce qui se passe et tout ce qui se passe dans notre monde c'est superficiel nous avons une vie qui est quotidienne et cette vie quotidienne elle est superficielle elle n'est pas profonde parce que justement c'est quelque chose qui se répète tout le temps il n'y a pas la présence d'esprit n'y est pas il y a juste la présence de ce que le personnage aimerait voir venir pour que lui il soit satisfait et ce personnage ça veut dire que ce sont aussi toutes tes pensées ce personnage ce sont tes pensées c'est ce que tu as construit au fil des ans au fil des années au fil des millénaires et tu as acquis ça comme un personnage qui a appris et qui va restituer les choses en jouant des rôles tu auras un rôle pour jouer parce que tu as appris tu sais comment ça doit se faire et tu penses que tu sais comment ça doit se faire parce que tout ce que tu as appris c'est quelque chose que tu as acquis et tu vas restituer mais en fait tu ne sais rien parce que tout ce qui est acquis est limité limité parce que tout ce que tu peux comprendre de la vie n'est pas quelque chose de grandiose n'est pas ouvert vers l'infini c'est juste la mémoire qui t'a donné la possibilité d'apprendre des choses qui ont été faites tu les as apprises tu les as mis dans le hangar de ta mémoire et toute cette mémoire elle se rediffuse elle rejoue tu sais comme un film ça se rejoue et tu rejoues tout le temps ton passé ce que tu connais et tout ce que tu connais ne te donne pas la perception illimitée elle te donne une perception limitée à ce que tu as appris une perception beaucoup plus large existe mais pour cela il faut que tu abandonnes tout ce que tu crois savoir il faut que ton être se vide de tout ce qui est superficiel tout ce qui a été acquis et ça ça demande beaucoup d'humilité parce que tu dois mourir à ce que tu penses être tu vois parce que tu crois être tout ça tu penses que tu es intelligent que tu as acquis des choses que tu sais je suis un homme j'ai fait ci j'ai fait ça j'ai eu des diplômes et tout ça te donne l'impression que tu sais mais en fait c'est un leurre parce que tout ça c'est juste la mémoire que tu as acquis mais tu es limité avec ça donc quand tu as accepté que tu ne sais rien alors ce profil dans ta vision quelque chose qui est beaucoup plus large beaucoup plus grand et cette vision elle ne vient pas du passé elle ne vient pas de ce que tu as pu apprendre elle vient de ce qui est là en face là dans la réalité et la réalité ça se vit là maintenant il n'y a pas le passé il n'y a pas hier il n'y a pas demain c'est là ça se vit là maintenant et tout ce qui se vit là maintenant est libre illimité parce que c'est quelque chose qui est vivant ça coule là tout de suite ça coule à travers toi tu es un canal à travers lequel cela s'exprime mais si le canal dans lequel ça s'exprime est embrouillé avec toutes sortes de choses d'idées de tout ce que tu as appris tout ce que tu connais et bien quand cela va passer dans ce canal là il y aura un voile ce que ce qui va être exprimé ne pourra pas s'exprimer parce que l'indisible ça se passe en soi et c'est à partir de soi que ça va s'exprimer et pour exprimer ça et bien il faut que ce que tu es soit rangé en fait ce que tu es devenu je veux dire tout ce que tu es en tant que pensée en tant que connaissance de tout ce que tu as appris tout ça tu dois laisser de côté et ça ça demande beaucoup d'humilité parce que en fait l'ego le personnage lui il veut absolument exister et pour qu'il existe alors il faut qu'il montre le bout de son nez il est toujours à l'affût de ce que il connaît et comme il pense connaître alors il reflogue tout tout le temps et depuis des générations et des générations on demande aux autres de toujours conclure avec tout ce qui a été amassé et ça ça te donne une prestance de la fierté c'est ce qu'on appelle moi le personnage et tout ça tu vois tu ne peux pas avoir cette perception grandiose si cette entité est en activité donc l'importance la la chose la plus cruciale qu'il y a c'est de trouver l'ennemi qui t'empêchera d'exprimer la pureté ce qui est innocent qui a ni commencement ni fin c'est de trouver l'ennemi qui t'empêche de faire ça de trouver comment faire pour ne pas être brouillé dans le passage de ce que la vie propose parce que ce que tu es en réalité ce n'est pas ce personnage ce n'est pas ce que tu as appris tout ça ça c'est juste de la mémoire qui s'est accumulée et ça a créé le temps parce que la mémoire c'est quelque chose d'hier qu'on amène aujourd'hui dans ce que nous vivons et on le on le on l'envoie dans l'espoir et quand il est dans l'espoir alors on poursuit cela et puis on espère qu'il y aura quelque chose de mieux mais en faisant ça tu vis dans le temps tu n'es plus dans ce moment fatidique où tout existe c'est à dire au delà de tout ce que tu sais il y a quelque chose qui va couler ça va couler parce que c'est vivant donc si tu es encombré il ne va pas pouvoir couler et quand il coulera il sera terni par ce que tu penses donc il est crucial de savoir qu'est-ce que tu penses parce que c'est aussi toi les pensées mais c'est tout simplement parce que tu t'es identifié à elles donc tu dois voir que ce que tu es n'est pas ça déjà tu n'es pas les pensées tu n'es pas la mémoire tu n'es pas ce que tu te racontes c'est quand tu es libre de tout ce que tu te racontes être que c'est possible c'est possible d'être libéré du poids de toutes les pensées qui pèsent sur nous qui nous prodiguent des actions qui doivent se répéter tout le temps de la même manière parce que le temps c'est ce qu'il fait il répète tout le temps et la pensée habite le temps c'est la mémoire d'hier qui se restitue tout le temps tout ça ce sont nos ennemis l'ennemi de la vie et la vie en fait c'est le sacré et la vie n'impose pas parce que la vie ne demande rien la vie ne veut rien n'attend rien elle est là et quand elle est là c'est un silence parfait un ordre parfait où rien rien ne le dérange parce que ce phénomène là est libre libre de tout ce que le temps propose c'est pour ça qu'il est libre et quand tu sors du phénomène du temps et que tu es libéré du temps alors c'est ce que tu es tu es l'ordre tu es la joie la paix mais il faut savoir trouver l'ennemi qui t'empêche de te libérer à bientôt c'est-à-dire la paix